Seulement huit jours après les Oscars et six jours avant Les Jutras, la grande fête du cinéma québécois, avait lieu hier soir à Toronto la grande fête du cinéma canadien. Les Génies. Plusieurs Québécois étaient sur place, notamment Guillaume Lemaitre-Sivierge, Marc Labrèche et Anne-Marie Gadiou, et évidemment Flash y était. Bonjour, d'ailleurs, je peux t'embrasser. Je peux m'embrasser, certain. Voyez comme il y a de la complicité. Le film a obtenu quatre mises en nomination. J'ai le droit à quatre verres de champagne. Enfin, quatre verres de champagne séparés à 60 personnes. Mais quand même, on va le prendre. On est à Toronto, tout le monde est en noir, et là, toi, t'es en blanc, tu restes splendide. C'est grâce à ma optimiste. Bienvenue au Génies. Merci. Tu as un look de stars ce soir. Merci. Mathieu. Betsy Johnson. Kim Cattrall, you're radiating tonight. Everybody was speaking about Red last week at the Oscars. What about Red at the Genies? Come on. Oh, well, thank you. Thank you. Je suis très contente de cette nomination, avec des actrices aussi formidables que Julie Christie, Molly Parker, que j'aime beaucoup Ellen Page, Beatrice Picard. C'est vraiment une belle... Tu sais, c'est un honneur, hein? J'avais pensé faire un discours en français, et dire, là, je vais traduire en anglais, et dire quelque chose de complètement différent. C'est vrai. C'est vrai que tu vas le faire. C'est vrai que je vais le faire, je ne sais pas. But with enthralling, enthralling stories. Moi, je suis très flattée d'être nominée. Juste d'être nominée, je trouve que ça, c'est un honneur fabuleux. Et je vois, away from her, I saw that at a screening in New York, et c'est vraiment un honneur de rencontrer Sarah et dire ce qu'elle a fait un bon travail. Et, you know, «Eastern Promises », of course, j'ai apprécié très bien. Comment vous sentez-vous sur l'incredible recognition que la film a été, surtout au cours de l'année dernière, avec les Oscars, avec les Genies? C'est bien, mais, je veux dire, la meilleure réponse a été ici. Et, c'est le mot... Nous avons obtenu des nominations pour tous les kinds de awards dans différents pays, mais c'est le seul endroit où nous avons obtenu ce nombre. C'est tellement de reconnaissance de notre équipe créative, fantastique! Est-ce que ce soir, c'est aussi une belle carte de visite pour rencontrer des gens comme des Tommy Goyan ou David Kronenberg? Bien, écoute, c'est sûr, là, ça serait vraiment... ça serait vraiment le fun, mais c'est drôle parce qu'on est tous ici, puis je connais personne à part toute l'équipe qui est ici, fait que j'ai l'impression qu'on se regroupe un peu. Bonne soirée! Merci! Bonne soirée! Et puis, on va aller se prendre un martini. C'est très beau en passant. J'adore les trois boutons. Merci! Je trouve ça très original. Oui, bien, c'est ça. Bien, c'est ça. C'est... Je pense que c'est Jean-Paul Gauthier qui me l'a fait sur le corps. Ah oui! Mais j'ai oublié de... Merci, Jean-Paul. J'ai oublié de dire merci. Au cours des dernières années, on est devenus carrément habitués à ce que les Québécois raflent tout au génie. C'était presque devenu une non-question. Par contre, cette année, avec «Away From Her » de Sarah Pulley et «Eastern Promises » de David Cronenberg, ça a été la revanche du Canada anglais. Je pense que nous étions tous un peu chocés et bien sûrs, mais chocés. Je veux dire, nous étions contre des films incroyable et nous n'avons pas de gagner tellement de awards. Je ne pouvais pas être plus heureux, vous savez, c'est génial. Je me sens vraiment proud, je me sens vraiment proud pour la recognition du film, de Sarah's work on the film, et évidemment, ma participation in it. Madame Tootli, Tootili, Poudli. Poudli, c'est ça. C'est génial d'être reconnaissé au Canada? Ça aurait été beaucoup plus pire si tout le monde nous a accepté au Canada. Oui. Mais malgré la domination du Canada anglais, on a tout de même remis le prix de la bobine d'or, c'est-à-dire celui pour le film ayant obtenu le plus grand succès commercial à un film québécois, Les Trois petits cochons. On s'est amenés ici, nous, avec nos films, et puis on s'est dit, cette année, comme Pierre vient de dire, ils ont fait deux films, Pierre aussi. C'est normal, je pense que c'est le temps qu'ils peuvent aussi récolter un peu des prix. Pas juste nous qui faisons des bons films au Québec.